... Bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce 20D février 2024 sur Congolève Télévisions. M. David Nbyen, notre invité à 10 jours. M. David, bienvenue et bonjour encore une fois de plus. Bonjour M. les journalistes, bonjour à tout le monde qui nous suit partout dans le monde. La ville de Goma en soi et vous particulièrement, comment vous vous portez ? Je vous rassure, la ville de Goma, chers amis, la ville de Goma est calme et sera toujours calme. Nous sommes très bien, sans problème. Tout le monde est en train de vaquer à ses occupations. Ah, la menace qui voulait survenir sur la ville de Goma, comment cela a pris fait, comment cela a fini ? Quelle menace ? Par rapport à quoi ? Quelle menace, monsieur le journaliste ? Je t'avais déjà dit qu'il n'y aura jamais une menace contre cette ville et même contre la cité de Sac. Peut-être que dans la cité de Sac, quand les gens écoutaient les bombes et sentaient les bombes en train de tomber parce que l'ennemi était dans le débandade et ça, c'était normal. Alors, les gens ont fouillé. Mais est-ce que la cité de Sac était au moins dans beaucoup de risques pour être prise par l'ennemi ? Je vous dis non. Donc, la cité de Sac, la ville de Goma est dans la calme totale. Alors, nous attendons aussi récupérer d'autres cités et territoires occupés par les ennemis. Dans le territoire de Massissi, la détermination des jeunes, Ouazalendo dit des patriotes qui se défendent et qui acceptent de mourir pour leur nation. Concrètement, est-ce qu'ils existent jusqu'à présent dans le territoire de Massissi ? Et s'ils existent, où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils continuent à frapper l'ennemi ? Alors, monsieur le journaliste, pour vous informer, je peux vous dire ceci. Parce que vous n'êtes pas informé. Alors, je voulais vous informer. Car moi, j'ai une information. Nos Ouazalendo ne quitteront jamais sur le terrain. Et ils continueront toujours de poursuivre l'ennemi jusque là où ils sont venus. Et d'ailleurs, par conséquent, ils peuvent même le suivre. Alors, j'ai une information. Aujourd'hui, nous sommes... Moi, je suis Ouazalendo, d'Odael. Premièrement, je t'ai déjà dit que je suis Ouazalendo. Un Ouazalendo, c'est un patriote. Alors, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à Niamoubinguo, dans le territoire de Massissi. Niamoubinguo, c'est après la cité de Saké. Il y a quelques kilomètres là-bas. Nous sommes déjà là. Nous voulons ouvrir la route Massissi-Saké. Alors, avec ça, monsieur le journaliste, tu dis non, non, les Ouazalendo ne sont pas encore sur la ligne de front. Moi, je peux te dire non, nous sommes toujours là et nous resterons toujours là. Alors, ce que je peux te dire pour les M23, ce sont des aventuriers, je vous dis. Malgré qu'ils aient des Blancs, qu'ils aient des Français et les Américains, ce sont des aventuriers. Mais nous allons les battre jusqu'à ce qu'ils vont comprendre que non, non, les Congolais, ce sont vraiment des Ouazalendo. Et partout ailleurs, ils vont se surnommer être Ouazalendo. Ils ont divisé le Soudan, mais ici, chez nous, non, non. On ne peut pas diviser ici. Ici, chez nous, c'est autre chose. Depuis qu'ils ont commencé à diviser, depuis qu'ils ont commencé à entretuer les gens. Mais en RDC, on va en finir avec. Qu'est-ce qui a fait perdre l'espoir aux troupes du M23 à prendre la cité de Saké, pendant qu'ils avaient cette intention de prendre la cité de Saké concrètement ? Est-ce la Sadek ? Est-ce la Monisco ? L'opération Spring Book qui a fait que ces gens ne prennent pas la cité de Saké ? Ou c'est qui, concrètement ? Je n'aime pas même dire Spring Book, c'est quoi ? Si tu veux me provoquer, il fallait dire Spring Book. Spring Book, c'est l'opération de la Monisco. Je t'avais dit, il y a une mission que je t'avais dit encore ici dernièrement, qu'on avait pourchassé les ennemis au niveau de la cité de Saké. Et nous sommes allés jusqu'à 15 kilomètres de la cité de Saké. Mais ces ennemis-là, le M23, sont venus de leur base. Leur base, ce sont qui ? La Monisco. Ils sont venus de la base de la Monisco. Malgré que le ministre de la Défense, ils ont dit, ils ont calmé la population, que nous travaillons avec la Monisco. Mais nous savons que la Monisco, c'est les États-Unis. La Monisco, c'est l'ennemi de la République. J'irai encore. Donc, pour tout un Mousalendo comme moi, nous connaissons que Monisco égale M23. Mais si vous dites que non, au moins la Sadeq, là, je dis oui, entre frères, parce que la Sadeq, il y a des pays frères. Et en tant que des pays frères, nous avons aussi quelque chose, comme quoi ? Intérêt. Ce sont les intérêts qui nous lient. Nous avons les intérêts. Quand aussi, ils nous laissent, s'ils peuvent nous laisser, aussi ces intérêts aussi vont se perdre. Alors, avec ça, ils sont obligés aussi de nous aider. Alors, avec la Sadeq, oui, je peux dire, oui, la Sadeq avait aidé. Mais la Monisco, je vous dis non. Qui dit la Monisco, dit les États-Unis, dit la France, dit autre chose. Elle dit M23, et même l'Ouganda et le Rwanda. C'est-à-dire, si il y a une qualification que les États-Unis sont en train d'attribuer le Spring Book, vous, personnellement, vous n'avez rien à qualifier à cette opération ? Non. Quand tu dis les gens, moi, j'étais sur-terrain, quelqu'un qui était sur-terrain, les gens te disaient oui, mais moi, j'étais sur-terrain. Mais je te dis que non, on avait pourchassé l'ennemi jusqu'à 15 kilomètres. Mais l'ennemi, soit on disait qu'il était intelligent plus que le Congolais, mais ce n'est pas ça. On cachait les ennemis sur la base de la Monisco. Et après, on a dit qu'ils ont débordé. Ils ont débordé par rapport à quoi ? C'est-à-dire, le Basalène ne connaît pas comment déborder. C'est-à-dire, le Basalène, quand il pourchasse les ennemis, il ne sait pas si l'ennemi peut déborder. Mais non, parce qu'ils étaient aidés par la Monisco, chers confrères. Tu comprends ? Ils étaient aidés par la Monisco. Et la Monisco, cette Monisco-là, c'est ça, les États-Unis. C'est ça, le M23. C'est ça, tout le monde qui est contre la République démocratique du Congo. C'est ce que je vous dis. Un jour, on va s'élever contre cette Monisco-là. Que je vous dis. Un jour. Ça commence peu à peu. On a commencé par les ambassadaires, les ambassades et autres. Mais bientôt, c'est la Monisco. Et elle va partir. Ça, je vous dis, c'est le peuple congolais qui souffre. Ce n'est pas le gouvernement. Même si ils ont l'engagement avec le gouvernement, mais nous allons le prouver que nous, le peuple congolais, c'est nous, Conti, c'est nous que nous fuyons nos parcelles et nos milliers. Alors, avec ça, nous serons obligés de chasser cette fameuse Monisco, sataniste de Monisco. Le Ouazalendo, vous frappez sévèrement les M23 sur la terre comme ça. Mais en ce qui concerne les collines, vous ne parvenez pas à les chasser des collines. Pourquoi ? Est-ce que vous n'avez pas de stratégie à les faire quitter ces collines ? Ah, d'accord. Ça, c'est une bonne question, monsieur le journaliste. Nous, nous sommes les Ouazalendo. Un Ouazalendo, c'est qui ? C'est un patriote ? Est-ce qu'au-delà de ça, on peut dire que les M23 ont vraiment beaucoup de stratégies, plus que même vous, le Ouazalendo, plus que même le militaire de EFARDEC ? C'est une question. Alors, je commence par la première question, en vous disant ceci. Non, non. En réalité, un Ouazalendo, c'est qui ? Là où on a commencé à attaquer des Ouazalendo, on a commencé par quoi ? De machettes. On a commencé par des lances. Nous, les Ouazalendo. Avec une lance, une machette, est-ce que vraiment tu peux être en mesure de pourchasser quelqu'un qui a des PKM et des Rapidis et autres ? Quelqu'un qui est aidé par les Polonais, par les Français, par les Américains, mais par la grâce de Dieu et de nos ancêtres. On les a pourchassés un jour, on avait pris même leurs dépôts, et on avait pris les armes. Ces armes-là que nous utilisons maintenant, malgré tout ça, il y a des fraudes par-ci, par-là. Mais ça se termine. Parfois, oui, nous tuons, nous ramassons des armes, nous ramassons, nous ramassons. Mais avec ça, est-ce qu'on peut avoir cette force-là ? de tuer ses ennemis ? Dans des collines ? Mais non. Mais par la grâce de Dieu, monsieur le journaliste, si vous vous demandez au moins que non, est-ce que les Ouazalendo font le travail ? On va vous dire que ces gens-là sont déterminés, plus que déterminés. Et alors, avec ça, ces gens-là, ils étaient à côté des Sake. Ils étaient dans la colline des Sake. Mais qui les ont pourchassés ? Mais ce sont les Ouazalendo. C'est nous qui occupons les premières lignes de défense, non ? Est-ce que vous ne connaissez pas ça ? Mais avec cette première ligne, on montre au fard des Sake. Oui, oui, nous sommes aussi des hommes. Les Ouazalendo que vous êtes, où est-ce que vous tirez votre motivation ? Votre motivation Ouazalendo, ça vient d'où ? Notre motivation d'État Ouazalendo. Être Ouazalendo, c'est être patriote. C'est ça la motivation. Le patriote, c'est qui ? C'est quelqu'un qui aime sa patrie. Quand tu aimes ta patrie, mes chers journalistes, quand tu aimes ta patrie, vraiment, en réalité, tu ne peux pas décevoir cette patrie-là. Alors, avec cette motivation, nous nous sommes obligés de pourchasser les ennemis partout où ils sont. Et alors, avec ça, il ne faut pas dire que non, non, nous tirons des motivations si le gouvernement nous donne ici, quoi, quoi, quoi. Non, non, il y a ce que le gouvernement est en train de faire, comme la coordination des Ouazalendo, il y a le général Mayanga, si ce général pas dire aussi. Donc, c'est la coordination qui est en train d'être fabriquée pour le moment. Mais, aujourd'hui, nous nous défendons d'abord, et nous défendons notre patrie premièrement. Alors, avec ça, monsieur le journaliste, comprenez que il y a le fils du pays qui aime leur patrie et qui veulent le défendre, et ils le défendront jusqu'à leur mort. Les Ouazalendo ? Oui, oui, c'est nous, c'est nous. Il y en a des Ouazalendo qui se trouvent à l'extérieur du pays ? À l'extérieur, oui, oui, je les ai oubliés, d'ailleurs. Il y en a vraiment qui sont à l'extérieur du pays, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en France. Vraiment, je les aime aussi beaucoup. Avant de parler de ces relations que le Rwanda est en train d'entretenir avec plusieurs États africains, comme on peut dire, celles aussi qui ne sont pas des Africains, on parlera ici du général-major Tiko Titamboué, Jérôme, qui a été désigné commandant des opérations militaires dans l'axe Rwindi, en province du Nord-Kivu. Rappelons bien que Tiko était encore à l'ancien État, dans ce même axe au Nord-Kivu, que pensez-vous ? C'est une question simple, pire et simple que ça. Le pensez-vous que Tiko sera à mesure de déloger le M23 dans le territoire des Routchou ? Moi, je ne peux pas penser, mais je voulais conseiller, monsieur le général Chico Titamboué, seulement. Je ne pense pas à... S'il est à mesure ou quoi ? C'est un général, c'est un officier. Il peut être à mesure, ça je vous dis. Il peut être à mesure, mais je vais le conseiller. Monsieur le général, là où vous allez, il y a le M23, il y a de l'argent qui provient des Américains, des Français et autres qui veulent tuer notre pays, tuer notre peuple. Cher général, si vous touchez ces éléments indiffrents, vous nous vendez. Alors je vous demande, je vous supplie, s'il vous plaît, ne touche pas à ça. Travaillez. Je sais que tu es à mesure, tu es capable, même si vous étiez avec Yav. Nous connaissons que votre force est là. Je te connais. Mon général, je te connais. Travaillez. Et quand tu travailles, la patrie, moi qui suis ici, même si je n'ai rien, je vais t'acheter une bouteille, même de skol. Je vous dis franchement, je vais te chercher, t'acheter une bouteille de skol. Mon général, travaillez, frappez ces ennemis qui sont là. Ces blancs-là, tueront les. Et tu seras bien payé par nous, la population. Pas même le gouvernement, nous, la population. Nous allons te faire comme les Mamadou qui sont morts aussi. Alors, monsieur le général, ne touchez pas à l'argent à ces messieurs-là, ces gens-là de Rwandais et Occidentaux, s'il vous plaît. C'est un conseil que je pouvais lui donner. Mais il est en mesure, il est capable de battre ces gens-là. S'il n'est pas complice. S'il n'est pas complice. Il est à la hauteur de le faire. Il est à la hauteur, je vous dis. La RDC salue la position française sur les M23, mais demande des sanctions contre les Rwandais. Est-ce que cela fait que le peuple de la RDC, qui d'ailleurs ont brûlé les drapeaux de la France, réavoir encore, ou bien avoir encore une fois la confiance avec la France ? Je n'ai pas bien compris. La RDC salue la position française sur les M23, c'est-à-dire ce que la France a dit de sanctionner les M23, mais demande des sanctions contre les Rwandais. C'est la France qui demande des sanctions contre les Rwandais. Est-ce qu'à ce fait, les peuples congolais, vous arrivez en fait à comprendre que la France est du côté des Congolais ? Qui peut dire que la France peut être du côté des Congolais ? Ça, c'est la RDC. Quand quelqu'un dit que la RDC salue, OK ? La RDC, c'est le gouvernement. OK ? Ce n'est pas le peuple congolais, je vous dis. Le peuple congolais sait déjà que la France est en train de faire ce G. C'est un hypocrite. OK ? Avec ces histoires-là, la RDC salue, oui, c'est entre gouvernements, mais nous, peuple, nous connaissons que la France est toujours française, est toujours sataniste, veulent toujours que la population, veulent toujours que notre pays puisse disparaître. Ils veulent toujours, quoi ? Voler le minerai de notre pays. Alors avec ça, nous, peuple congolais, nous ne sommes pas là-bas. Nous, nous ne sommes pas là-bas. Nous les connaissons déjà. Depuis AFDEL, depuis RCD, nous étions là-bas. Ils disaient toujours, nous sanctionnons le Rwanda, nous allons sanctionner... Mais si c'était les Congolais, embargo, et quoi et quoi ? Et ça se montre sur le terrain. Mais si le Rwanda, ils disaient, la France se demande, la France se demande, pourquoi la France se demande ? Qu'ils s'imposent. Nous voulons voir ça sur le terrain. Alors avec ça, monsieur le journaliste, nous connaissons le français, sont des hypocrites, les Américains sont des hypocrites, et tous les Occidentaux, presque, sont des hypocrites. Conflit entre Rwanda et la RDC, l'Union africaine prône les dialogues, c'est-à-dire met en avant les dialogues, dit ainsi, le président de la commission rappelle avec force qu'il n'aura aucune solution militaire au problème de divergence au sein de la famille africaine. Ça, c'est le président de l'Union africaine qui dit. Lui, d'après lui, il soutient de faire les dialogues que fait la guerre. Comment vous trouvez les propos du président de l'Union africaine, Moussa Faki ? Alors, ce Moussa-là, il est de quelle nationalité ? C'est un Malgaché ? C'est un Français ou bien c'est qui ? Moi, je ne sais pas, monsieur le journal, je ne sais, c'est une question. C'est Moussa-là. C'est un Africain. C'est un Africain. De quelle nation ? Il peut être rwandais. Bon, par exemple, s'il était rwandais, je te pose la question, s'il vous plaît, il est de quelle nationalité, premièrement ? Comme ça, je vais savoir, il a parlé ça avec quelle intention ? Avant que je te donne ma réponse. Il est de quelle nationalité, monsieur le journaliste ? Le président de l'Union africaine... Oui, il est de quelle nationalité ? Ah ! Oui ! Pourquoi vous cherchez tant ça ? Je veux savoir, parce que les Rwandais ont infiltré presque tout le pays africain. Alors, tu me dis d'abord il est de quelle nationalité et puis je vais te répondre. Ah ! Ah oui ? C'est une question ? Ce n'est pas question pour un champion, mais tu peux le connaître. Tu me dis. Mais je peux te dire c'est un Rwandais. Si tu n'es pas un Rwandais, alors je commence à détail, parce que tu ne veux pas dire sa nationalité. Alors c'est un Rwandais. Comment c'est un Rwandais ? Je te dis ceci. Les Rwandais ont infiltré presque tout le pays du monde avec leurs femmes. Ils ont des hybrides déjà. Et avec ça, quand quelqu'un vient avec... Non, non, nous ne voulons pas la guerre ici chez nous. Nous voulons ceci, ceci, en RDC, nous voulons en Afrique. Non, non, c'est un Africain. Ce n'est pas un Africain. Ça, c'est un Français. Ou bien c'est un Américain. Ça, je vous dis franchement. Vous comprenez ça. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller au dialogue ? Pourquoi ? Alors, si je... Parce que vous avez réussi au dialogue. Je crois qu'on est revenu. Attendez, je commence à vous expliquer. Même les Ouazalens, vous ne voulez pas dialoguer ? Non, non. Avant. Les Ouazalens, vous ne voulez pas dialoguer ? Écoute, avant que la guerre continue ici. Mais nous étions en Nairobi, je pense. Oui, nous étions en Nairobi. En Nairobi, qu'est-ce qu'on avait dit ? Tout le monde qui avait quelque chose comme un élément, munitions et autres. Le chef de l'État l'avait appelé. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'avais dit non, non, moi, je veux mon pays. L'autre dit, il veut son pays. Et l'autre dit, il veut son pays. Mais là-bas, il disait quoi ? Tu sais ce qu'ils avaient dit ? Hein ? Il fallait chercher la réponse. C'est ce qu'ils avaient répondu au chef de l'État. Et pourquoi ? Ah oui, justement, ils ne sont pas des Congolais. Ils ne sont pas des Congolais. Moi, je n'ai rien. Tu me vois ici, je suis Mousalemdou, je n'ai rien. Mais on me demande qu'est-ce que tu veux ? Au lieu de demander au chef de l'État que non, non, je veux un million de dollars. Mais moi, j'avais dit, je veux mon pays. L'intégralité de mon pays. C'était moi, non ? L'autre, l'autre et l'autre. Mais et on les demande, ils disent autre chose. Et alors ? Ça, ce sont les Congolais. Mais c'est les journalistes, ils étaient aussi Congolais. Si on t'a demandé qu'est-ce que tu veux ? Les dialogues. Non, non, on continue. D'accord, on continue. Pour dire, d'après vous, vous ne voyez pas des réponses claires dans les dialogues. Je vous dis, l'Union africaine. l'Union africaine est fabriquée, préfabriquée d'ailleurs par l'Union européenne. Est-ce que tu connais ça ? L'Union africaine n'est pas autonome. Tu crois que l'Union africaine, c'est que vous pensez ici, non, nous sommes les Africains. Nous ne sommes pas autonomes. Kadhafi voulait cette autonomie. Mais on l'a tué. Mais quand quelqu'un se dit, non, non, je suis président de l'Union africaine, je veux les dialogues. Mais est-ce que tu es autonome ? Tu es commandé par qui ? C'est par la France, par l'Amérique, par tout le monde là qui veut notre pays. C'est tout. Et puis que les Congolais acceptent parce que c'est l'Union africaine qui vient de dire. Non, non, ce n'est pas ça. Il n'y aura pas de répercussions comme le président Congolais qui ne répète de faire la guerre au Lille de l'Aiog. Répercussions par rapport à quoi ? Mais nous avons déjà des répercussions. Ils sont là-bas. On se bat. On va ajouter, on va augmenter l'effectif. Qu'ils augmentent. Et nous aussi, nous allons augmenter. C'est tout. Il n'y a pas... Donc, les Congolais, tout un Congolais qui est ici, qui est patriote, on n'a plus peur de qui que ce soit. Même si on n'a rien, mais on va se battre de tout ce que nous sommes. Ça, je vous dis. Mousalendo, des pères et des mères, un mot pour tes frères Oazalendo, mais également au FRDC avant de finir cette émission. Mes frères et Oazalendo, malgré que la pluie est en train de pleuvoir, courage, mes frères et mes chères. Attendez ces imbéciles là-bas. Vraiment, ne le laisse pas même un petit chemin. Tu le... Donc, n'attendez pas les effets de dialogue et quoi et quoi. Non, non. Attendez. nous, toujours à la guerre. Mes chers fardessés, c'est nous, nous, peuple congolais qui vous soutenons. Ce n'est pas peuple rwandais. Et je vous dis encore, comme je dis au général Tchiko, chers militaires fardessés, s'il vous plaît, si vous essayez seulement de toucher un 10 dollars, un 10 frais des rwandais pour vous corrompre, pour que nous, peuple congolais, nous puissions être tués. Chers amis, vous allez être tués avant nous. Et nous, peuple, nous allons nous défendre. Mais s'il vous plaît, chers militaires, couragez encore. Donc, nous savons que vous êtes capables de faire tout et ne pas perdre des Polonais, des Américains, même les Français. Battez-les ! Ce sont les humains comme vous. D'ailleurs, si vous manquez les quoi, les gris-gris, appelez-nous. nous allons vous donner. On finit par votre numéro. Je rappelle M. David Ambiye M. Mousalendo de père, mais non de mère. Ah, alors mère est qui ? C'est une rwandaise ? Ma mère est congolaise, père et de mère. Qu'est-ce que c'est le numéro, M. David ? Je suis sur plus de 143, 973, 92, 25, 63. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. C'est la pluie, bien. Vous voyez, nous sommes en train de faire un travail au service de la nation avec notre ami Mousalendo. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501,